Au terme de cette belle célébration, par laquelle nous avons voulu confier au Seigneur la mission qui m'est confiée, permettez-moi de vous remercier, frères et sœurs, mesdames et messieurs, pour votre présence et votre prière qui me touche beaucoup. Merci à vous, Monseigneur le nonce apostolique, d'avoir présidé le début de notre célébration et de représenter ici le pape François. Vous voudrez bien lui exprimer ma reconnaissance pour sa confiance et l'assurer de mon désir de me consacrer avec cœur à ce nouveau service apostolique. Merci à vous, Mme la Préfète, de m'avoir accueilli en préfecture le 11 avril dernier, pour que me soit remise, conformément à la procédure concordataire, la bulle de nomination que le Saint-Siège avait fait parvenir à M. le ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes. Merci à vous, chers frères évêques, pour votre présence et votre prière. La collégialité épiscopale n'est pas un vain mot, et nos assemblées de Lourdes en sont l'un des signes, ainsi que les rencontres régionales avec les évêques d'Allemagne et de Suisse. Merci tout particulièrement à Mgr Philippe Ballou, qui pendant près d'un an a administré le diocèse de Strasbourg, avec la complicité du père Jean-Luc Lienard, que je remercie d'avoir accepté ma proposition de poursuivre à mes côtés sa mission de vicaire général. Je compte également sur l'aide et l'expérience que Mgr Christian Kratz saura m'apporter comme évêque auxiliaire et comme vicaire général du diocèse. Merci à mes prédécesseurs qui ont œuvré ici. Certains sont dans l'église du ciel, certains sont encore présents dans l'église qui est ici sur la terre. Merci à eux, merci à Mgr Doré d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à vous, mesdames et messieurs les députés et maires. Merci à vous, mesdames et messieurs les représentants des différentes instances administratives, militaires, judiciaires ou politiques de notre région, mais aussi de l'Europe. J'espère que nous aurons l'occasion de faire davantage connaissance dans les semaines et mois à venir. L'Alsace est une terre de rencontres et de dialogues. La présence parmi nous des représentants des communautés chrétiennes, protestantes, évangéliques, orthodoxes et anglicanes, mais aussi des communautés musulmanes et juives en est le signe. L'œcuménisme et le dialogue interreligieux sont ici profondément enracinés et je ne peux que m'en réjouir. Merci à ma famille, aux amis du diocèse de Lille et d'ailleurs qui se sont déplacés pour cette célébration. Un grand merci à ceux qui sont désormais mes anciens diocésains, les habitants de la Seine-Saint-Denis, dont j'ai eu la joie et l'honneur d'être l'évêque durant 15 années. Merci à tous ceux et celles qui n'ont pas ménagé leur temps et leur effort pour la préparation de cette célébration. Un grand merci à chacun d'entre eux. Un grand merci à eux tous. Un immense merci enfin à vous, diocésains de Strasbourg, laïcs, diacres, prêtres, consacrés, qui m'accueillaient si chaleureusement. Je compte sur vous pour m'aider à découvrir notre beau et grand diocèse. Je compte sur vous pour que l'évangile y soit encore et toujours annoncé. Je confie ma mission à votre prière et à l'intercession de Saint-Arbogaste, patron du diocèse, et à l'intercession de Saint-Odile, patronne de l'Alsace. Ensemble, avançons dans la foi, la confiance et la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada